L'Aïkido est un art martial, à but non compétitif. C'est un art martial qui se veut, je vais dire, dans un premier temps, pacifique et défensif. Mais évidemment, pour le pratiquer, il faut dans le binôme un partenaire qui attaque. Il n'y a pas de création de technique s'il n'y a pas une réelle attaque derrière. On voit souvent les pratiquants d'art martial, tels que les Aïkido Kha, faire une forme de danse. C'est très artistique et très beau. Il faut savoir qu'au sein de cette danse, il n'y a pas une chorégraphie pré-tipée, mais il y a forcément un mouvement qui prend une initiation à partir d'une attaque et un positionnement pour utiliser la force du partenaire. C'est un art martial japonais. Tous les arts martiaux avec le mot « do » dedans, le « do » signifie la voix. C'est une recherche, c'est une vocation d'une vie. Donc, ça a pris naissance au Japon. Aux époques très, très lointaines, je vais commencer par la jeunesse, donc il y avait des samouraïs. Le but était de détruire l'autre avec une arme et d'en finir complètement sur la vie. Et puis progressivement, cet art martial, cet art de guerre, a été converti au travers d'un fondateur qui est Moriwe Shiba, qui est dans le cadre, que l'on remercie évidemment au début de la pratique et à la fin de la pratique, pour l'aspect de la conversion qu'il en a apportée, c'est-à-dire apporter plutôt que la description et la guerre, apporter plutôt la paix. Donc, il a lui-même pratiqué un art martial dans un but de détruire l'autre. Et il s'est dit un jour, il a eu, je vais dire, un déclic qui lui a fait comprendre que ça ne servait à rien d'apporter la guerre, mais au contraire, d'utiliser ce que le partenaire donne dans ce mouvement d'attaque, de l'amener à être un ami. Ça, c'est le but ultime de l'Aïkido. Alors, cette année, nous avons 15 ans de clope. Donc, il a été fondé en 2002. Il a été fondé après avoir reconnu, je vais dire, un pratiquant qui est devenu un ami très cher et parrain de mon aîné. Donc, on a pratiqué ensemble, on a revécu ensemble une période d'arrêt. Donc, il faut savoir que j'ai environ 27 ans d'Aïkido. Et puis, j'ai eu quelques années d'arrêt pour mes études professionnelles et autres. Donc, on a recommencé ensemble, on a vécu la même chose, on a recommencé ensemble. Et puis, on a suivi des cours, des formations et on s'est dit un jour, on va faire quelque chose à deux. Et avec cette personne, on a fondé le club ici à Anu. Aujourd'hui, j'ai une proportion environ entre 5 et 8 adultes réguliers dans le club. J'ai une plus grosse proportion d'adolescents qui va entre, je vais dire, 8 et 10 adolescents. Et puis alors, comme vous l'avez vu le cours précédent, les enfants, où là, c'est vraiment, je vais dire, un gros club d'enfants, comme tous les autres clubs, évidemment, où on a une bonne fréquentation à partir de 6 ans jusqu'à 10 ans. Mon club a un objectif qui est purement, je vais dire, dans un premier temps, celui qui vient faire un art martial, au départ, vient dans un but bien précis, peut-être. Mais j'essaie de mixer ces différents aspects. Donc, au cours de mon expérience, j'ai pu croiser des personnes aussi bien adultes qu'adolescentes qu'enfants. dont leur exigence, au final, a été convertie. Donc, au départ, ils venaient parce qu'ils sont turbulents à l'école et les parents veulent simplement les calmer ou veulent, au contraire, un petit peu plus, les rendre ouverts et disponibles. Et puis, au départ, c'est parce que, bon, voilà, ils veulent eux-mêmes rentrer dans ce qu'on voit dans les films, donc se combattre et toutes ces choses. Et puis, avec le temps, ils acquérent des grades et ils se rendent compte que le combat, c'est derrière, ça n'existe pas comme dans les films. Ça a une réalité tout autre, bien entendu. Et ils convertissent cet aspect-là dans un autre aspect, qui est un aspect beaucoup plus sportif, un aspect beaucoup plus social. Et c'est environ, je vais dire, le qualificatif se base sur trois actes. Donc, la partie martiale, évidemment, parce qu'on apprend quand même des techniques pour se défendre. La partie sportive, parce que c'est clair qu'il faut une condition physique pour arriver à un certain niveau. Notamment, je vais parler du premier grade technique, qui est la Saturnoie. Et puis, il faut aussi un aspect social, donc le fait de se réunir deux fois semaine. On revoit les personnes avec qui on aime travailler. On va boire un verre ensemble de temps en temps. Donc, c'est vraiment un panel très large, un club d'art marseille. Nous sommes présents sur Internet, nous sommes présents sur Facebook, mais il ne reste pas moins qu'au niveau statistique, c'est le bouche-à-oreille qui paye le plus. Donc, les personnes qui reviennent dans un club sont elles-mêmes amies ou connaissances d'une personne qui était auparavant et qui peut échanger vraiment verbalement et physiquement leur point de vue. Donc, aujourd'hui, je suis très fier d'avoir un tel nombre de participants sur le tatami. Ça prouve notre bon fonctionnement et notre sanité, notre bon vécu de club. Le message que je voudrais faire passer à toutes les personnes qui se posent la question sur un art martial en général, donc je vais parler pour l'aïkido, mais je parle pour tous les arts martiaux. Je pense qu'une fois qu'on est tombé de la soupe, c'est un peu comme Mobilix. On la vit toute la vie. Donc, un art martial, c'est à se considérer sur toute une vie et ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre comme ça pour être fort ou pour avoir d'un objectif. Il faut savoir qu'une ceinture noire, c'est un début de parcours. Donc, venez essayer et voyez par vous-même qu'un art martial se vit de au jour le jour. Et comme le fondateur le dit lui-même, il faut essayer d'être un peu comme un débutant à chaque fois qu'on vient sur le tatami. Donc, je dirais, venez essayer et vous verrez par vous-même si ça fait partie de votre tempérament ou bien vous préférez peut-être faire autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501